Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Je vous retrouve en mode nature peinture Puisque aujourd'hui j'ai envie de vous tourner une vidéo Make up blabla Un petit peu bilan de tout ce qui s'est passé cette année Et dans cette vidéo J'ai envie de tester des petites choses de chez Beauty Bay Et de chez Action Donc rien à voir les deux magasins Mais j'aime beaucoup Beauty Bay J'ai acheté il y a pas très très longtemps des petites choses là bas Et j'ai reçu quelques petites choses aussi Je vous remets ma petite vidéo ici Et puis chez Action j'ai trouvé des petites nouveautés aussi Les fameuses poudres comme ça Berry Street Magic Mango Et j'ai aussi eu le nouveau blender Qui se présente comme ça Donc j'ai déjà mouillé l'éponge et tout comme ça Prêt à l'utiliser J'ai des nouveaux produits au niveau teint à utiliser aussi aujourd'hui Donc j'ai envie de tout crash tester avec vous Ah oui aussi j'ai des petites choses Sephora à tester Les nouveautés que j'ai acheté en solde Que j'ai trop trop envie de tester avec vous aussi Donc let's go c'est parti Musique Donc pour le teint je vais donc tester la nouvelle éponge comme ça Blender avec le petit socle Alors évidemment je vous les ai laissé le packaging et tout Mais il y a un petit socle à l'intérieur Je vais essayer de le vernir le petit socle Parce que ça va rouiller sinon L'éponge est pas mal du tout Écoutez au niveau de la texture et tout Elle a bien gonflé après lavage Et j'ai envie de tester avec ce petit fond de teint là Qui est le fond de teint Nabla Je sais que ma copine Ella Riansoleil en a dit que du bien J'ai pris une teinte un peu foncée C'est la Delight Je la trouve un peu foncée Mais comme j'ai bronzé je pense que ça passera Mais pour cet hiver ça n'ira pas C'est beaucoup trop foncé je pense à mon goût Faudra que je prenne la 1 si ça me plaît Et avec ceci je vais évidemment poudrer avec une des deux Je ne sais pas je pense que je vais prendre la Magic Mango Histoire de tester les odeurs d'été là comme ça Et de toute façon vous verrez tout en action Avant de maquiller le teint J'ai mis une petite base que j'aime énormément Que vous retrouverez dans mes favoris C'est la chaîne et Paris C'est une base un peu liftante Éclat immédiat Et honnêtement pour les pores de la peau Elle est juste géniale C'est donc un flacon pompe Je vais mettre deux pompettes Pour tester d'abord Il a l'air parfumé C'est une texture fluide ce fond de teint Et la teinte m'a l'air pas mal du tout C'est hyper fluide J'aime beaucoup ce genre de texture là C'est hyper agréable à mettre sur le teint C'est frais d'ailleurs Bon c'est peut-être parce que mon éponge est toute propre Tout lavé Alors c'est une couvrance je trouve légère à moyenne Je pense que si vous mettez une deuxième couche Ça peut être un petit peu plus couvrant Ça a lissé le grain de peau au niveau de mon nez Je ne sais pas si vous verrez C'est impressionnant ce que ça a fait là Sur le nez C'est très très joli Après je pense que ma base elle aide énormément Parce qu'à chaque fois que je l'utilise Cette base elle est dingue pour le nez je trouve Mais voilà Pour un petit effet léger Unifiant et tout Glowy Il est très très bien ce fond de teint Et finalement il est bien dans ma couleur de peau Il s'est très bien fendu Au niveau de l'anti-cerne Je vais tester l'anti-cerne que j'ai eu sur Beauty Bay C'est le jouet Jouet cosmétique C'est la teinte wheat Alors j'espère juste qu'elle ne sera pas trop trop claire Sinon Dans le packaging elle a l'air claire Mais à l'intérieur ça a l'air d'aller Ça a l'air d'être une texture quand même super épaisse Je ne vais pas en mettre sur le nez Parce que j'ai remarqué que quand je mettais de l'anti-cerne sur mon nez Bah d'un coup ça devenait moins sympa Mon fond de teint et tout ça Ça marquait beaucoup plus Donc là je ne vais pas en mettre sur le nez J'en ai peut-être mis un peu Oh là là Très joli coup Très joli texture Oh là là J'en mets un peu sur les paupières Histoire d'unifier tout ça Je m'en sers de base moi aussi Des fonds Des anti-cerne Bah écoutez Et je ne sais pas Mais l'effet est fou J'ai l'impression que mon visage a été lifté Là même en caméra Ça se voit je trouve Oh le combo des deux Est magnifique J'adore Vraiment Il a Je pense qu'il a quand même besoin d'être poudré Parce qu'il est quand même super épais Mais il a Il a super bien Caché mes cernes Là c'est C'est impressionnant Il n'a pas lissé Mes ridules Mais elles sont moins visibles je trouve Après on va poudrer On va voir ce que ça donne Mais là je suis hyper impressionnée Par ce Ce début de make-up Du coup j'avais envie de vous faire un petit bilan En testant Bah du coup là La petite poudre De chez Action Le petit bilan de l'année Alors Cette année scolaire a été crevante Vous l'avez vu de toute façon Dans mes petits vlogs à chaque fois Mais Mais ça a fini correctement Ça a fini bien Avec mes élèves C'était super bien On a donc passé avec mes élèves Une super fin d'année C'était vraiment très sympa Le calendrier de l'avant collège Vous a énormément plu D'ailleurs vous êtes de plus nombreux De plus en plus nombreux Et nombreuses A me suivre dans mes petits vlogs Et ça ça me fait trop 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 plaisir Merci A toutes celles Et tous ceux qui sont là Oula J'en ai peut-être mis un peu trop Je n'ai plus habitué à mettre autant de poudre Mais merci à vous D'être là De commenter régulièrement De me dire ce que vous en pensez Voilà On est Je vois qu'on est une communauté Vraiment sincère Parce que vous vous êtes cachés avec moi Vous me dites ce que vous pensez Mais tout en étant dans la bienveillance Et ça j'apprécie particulièrement Et j'aime beaucoup Faire les petits vlogs J'aime aussi faire des vidéos beauté Même si j'en fais moins Parce que j'ai pas beaucoup de temps Malheureusement Et ça prend plus de temps Mais je suis là aujourd'hui Donc j'espère que ça vous plaît Honnêtement la poudre Elle a une petite odeur Mais Je dirais pas de manque Je sais pas trop de quoi d'ailleurs Mais ouais Ça va C'est une petite odeur qui passe Elle a matifié mon teint Je sais pas si c'est vrai Il n'y a plus du tout le glow de mon teint C'est un peu dommage Pourtant c'est pas écrit Poudre matifiante Mais c'est pas écrit Poudre lumineuse non plus Mais Voilà Elle a matifié mon teint Je pense que Je vous mettrai la notation Dans la barre d'infos Pour vous dire Si ça a tenu Parce que là il fait chaud quand même C'est 30 degrés aujourd'hui Donc si ça a tenu dans le temps Ou si j'ai brillé au bout d'une heure On ne sait jamais Pour celles qui ont la peau grasse Ça peut peut-être vous intéresser Mais en tout cas Sinon elle a l'air d'avoir D'avoir plutôt bien fixé Le teint Au niveau du blush Et du bronzer Je vais Vous utilisez des produits Beauty Bay La teinte Donuts Pour le bronzer Et la teinte Peachy Pour le blush Parce que ce sont Des basiques chez moi Je les utilise énormément D'ailleurs Chez Beauty Bay Prenez bien la teinte Donuts Parce que la plus claire C'est Fawn Mais je la trouve moins bien Que la teinte Donuts Donc vraiment Je vous conseille Celle-ci Cette teinte S'utilise super bien Le bronzer Se fond très très bien A la carnation Que vous soyez un petit peu Plus bronzé Ou un petit peu plus clair Moi il passe en été Et en hiver Donc il est hyper modulable Il est J'adore J'en mets un petit peu Sur le nez Et j'en mets aussi J'aime bien en mettre Un petit peu dans le cou Vous voyez Vraiment Je trouve qu'il est parfait Léger Il se construit bien J'aime beaucoup Alors j'ai pas encore craqué Sur les dernières nouveautés Charlotte Tilbury Etc J'ai bien envie Vraiment je vous jure Les bronzers et tout Ils me font énormément envie Mais 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 Je ne les trouve pas en stock Je trouve pas des promos Qui m'intéressent Donc pour l'instant Je ne craque pas Je résiste quand même En ce moment au niveau beauté Je résiste pas mal Et je suis contente de moi J'ai quelques petites choses Que je vais vous montrer Très prochainement Dans une vidéo All et unboxing Mais ça va ça va Ça reste raisonnable Je pense qu'une fois par mois Là je vous ferai une petite vidéo Comme ça Mais pas plus Je commence à me raisonner C'est pas mal ça Ce blush est dingue Il se construit super bien Il se construit super bien La teinte est entre le pêche Mais un petit peu rosé C'est vraiment le genre de teinte Que j'aime énormément Bon bah pour l'instant Je trouve que mon teint Il est canon Je suis trop contente De tester cette petite merveille Là de Christian Dior Que j'ai acheté en solde Je vous l'avais montré Dans une vidéo C'est vraiment un enlumineur Un peu rosé Il est très très beau Ouh il est un petit peu poudreux Tiens Oh là 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 C'est une merveille Voilà faut pas se planter En revanche Ouh vous le voyez bien Vous le voyez bien Là j'ai un petit peu abusé Mais c'est pas grave Il est trop beau Oh non mais Regardez ça C'est trop beau En fait c'est comme un effet Glaskin Il se fond super bien Il marque pas Il marque pas Les irrégularités de la peau Il est un petit peu Entre le rosé Et le doré Je sais pas si vous verrez Mais de près vraiment Il y a des sous-tons dorés Et en même temps Des sous-tons rosés C'est la teinte Je vous ai même pas dit De chez Dior C'est le 01 Nude Glow La couture La poudre illuminatrice intense Bon écoutez Pour le moment Pour le temps Ça déchire Ça déchire jusque là Au niveau des palettes Au niveau des palettes Beauty Bay Je voulais vous tester La Golden Age Parce qu'il y en a beaucoup Qui en ont parlé sur Youtube Mais celle-ci Je trouve que personne En a parlé sur Youtube Donc je pense que je vais Plutôt tester celle-ci De Urban Decay C'est la White Green J'ai réussi à l'avoir En promo sur Beauty Bay Et j'étais trop contente J'aime beaucoup Le packaging Les teintes Je vous montre un peu Les swatchs et tout Mais je trouve que Les swatchs sont très très beaux La Golden Age Est sublime aussi Je vous montre aussi Les swatchs ici Si ça vous intéresse Mais les swatchs sont Assez dingues aussi Mais celle-ci Avec des petites couleurs vertes Et tout Qui me plaisaient bien Pour faire un petit make-up Un peu différent De ce que je fais d'habitude Il y a un petit vert bleuté Il y a des petites couleurs Sympathiques Donc on va tester Celle-ci plutôt Alors il n'y a pas de miroir Là-dedans Ne cherchez pas de miroir Il n'y en a pas Mais on va faire avec J'utilise en premier La teinte East Side Je sais ce que j'ai oublié J'ai oublié de faire mes sourcils Je vais les faire après De toute façon Je n'ai pas de nouveauté Au niveau sourcils Donc je vais les faire Hors caméra Après Je vais mettre en ras de cil La teinte Kickback Qui est un marronné foncé Et je vais le faire remonter Je vais le faire remonter Comme ça Vers l'extérieur Pour faire Un petit effet que Et plus foncé sur l'extérieur J'aime bien faire ça Vraiment je fais un make-up basique Comme j'aime les faire D'habitude Tous les jours En tout cas Les couleurs sont super bien pigmentées J'ai pris la couleur Kale Qui est un espèce de vert Un peu olive Il est magnifique aussi Ce vert olive là Ouh il y a des chutes Dis donc tiens J'ai fait quelques chutes Mais je vais les enlever après C'est pas grave Ça je les tombe vers l'extérieur Alors je prends un petit pinceau Comme ça D'ailleurs celui-ci aussi Vient de chez Action Pour enlever toutes mes petites chutes Ça me permet d'éviter De les étaler Et voilà Ça les fait s'envoler Je vais prendre la teinte La plus foncée La Statch Et je vais le mettre Sur le bord externe Et ensuite je vais mettre La Twist au milieu C'est dans les verres là On est dans les verres clairement Je n'avais pas envie De faire autre chose je crois C'est les verres Qui m'attirait le plus Dans cette palette je pense Même s'il y a vraiment Des très jolies couleurs Même dans les tons rosés Il y en a une Qui est un petit peu corail Qui est très très belle Il y avait de quoi faire Quelque chose d'un peu différent Peut-être que je vais mettre La corail au centre Au creux de paupière là Pour mettre une petite touche Lumineuse on va voir Je mets donc au centre Le Twitch Twitch C'est comme ça que ça se dit je pense Oh là là La pigmentation est trop belle Je ne sais pas ce que vous en pensez Déjà jusque là Mais je trouve ça Trop trop beau Est-ce que je mets une touche Un petit peu J'hésite à mettre Soit celle-ci Soit celle-ci Histoire de contraster un peu ce make-up Et de rajouter une petite touche Lumineuse Mais différente La fuse Elle est vraiment Un petit peu marronnée Elle a l'air d'être diochrome d'ailleurs Avec un peu de verre à l'intérieur J'ai l'impression Donc je pense que ça ira très bien avec Oh là là Regardez ça C'est magnifique La fuse Elle est magnifique Je vais restomper Histoire de mettre ça bien Avec le pinceau Numéro 2 Que j'avais utilisé tout à l'heure Hop Et après Je vais reprendre Mon plus gros pinceau Fluffy Où j'avais utilisé Le plus clair Et j'estompe Encore plus Vers l'extérieur Et je vais mettre Une petite touche Du plus clair La teinte chill En haut Comme ça Histoire d'illuminer Vers mon sourcil La teinte chill C'est la plus claire Lumineuse De la palette Je rajoute Deux crayons En muqueuse Et je vais aller faire Mes sourcils aussi Mais au niveau des crayons C'est un crayon Call Kayla Liner de chez Too Faced Et un crayon Colourpop Qui est un crème gel liner Et c'est la teinte Est-ce que je l'ai encore Cette teinte White Cap Qui est vraiment Un superbe vert Et voilà Pour le make-up J'ai fait mes sourcils Leur caméra J'ai mis mes petits crayons J'ai pas envie De mettre de liner Mais je trouve que La couleur est super intense C'est très joli Je sais pas si vous verrez Mais Encre interne C'est un espèce De petit diochrome Qui est vraiment très beau Et au niveau Des cils Je vais utiliser Le mascara Une méa Zubo Extension Effet mascara Comme ça De chez Kiko Que j'ai reçu En cadeau De fin d'année Par une maman d'élève C'est une brosse Un peu particulière Avec trois petits ponts Comme ça Je sais pas si vous verrez bien Et bon écoutez Je la connais pas Donc on va tester Y'a pas l'air d'avoir Beaucoup de produits Sur la brosse Donc Je suis pas J'aime bien Quand y'a beaucoup de produits Moi Donc il va falloir Que je replonge 10 ans 10 fois Mais bon Ce que j'aime pas C'est qu'il attrape pas Beaucoup les cils J'ai vraiment du mal A attraper les cils Pour pouvoir mettre De la matière dessus Faut repasser 40 000 fois Ouais ça Ça va pas être Un coup de coeur Malheureusement Parce que les brosses En petit poil Comme ça C'est pas ce que je préfère Et vous voyez Là j'ai fait une première couche On le voit quasiment pas Donc je vais prendre Mon favori De tous les temps Qui est le Oui make up More volume Qui est vraiment Une toute petite brosse En picot En silicone Et alors Il vous attrape vos cils Comme jamais Et puis alors Il met de la matière dessus Mais sans faire de paquet J'aime trop 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 De toute façon Je vous en ai déjà parlé Plein de fois De ce mascara Je l'aime énormément Et je l'ai déjà en back up Je suis trop contente Parce que vraiment C'est une marque Que je découvre De plus en plus Et que j'aime beaucoup Regardez la différence Et alors avec la pointe On peut prendre Au bord là Ça c'est trop trop bien Voilà Ah il fait ? Ah il n'en fait On voit la différence non ? Et voilà pour le make up Je sais pas si vous verrez bien Mais je trouve que mon teint Il est canon Sur mon nez Ça a été vraiment lissé Au niveau des pores Donc top 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 Et pour mes lèvres Je vais utiliser Le Charlotte Tiberi La teinte Alessandra Et j'espère juste Qu'il n'est pas trop clair Parce que c'est vraiment Un nude très clair Un peu Un peu corail C'est pas mal Ça ressort Avec le petit make up Vert Je trouve que c'est pas mal Le corail En revanche Il marque Je les aime beaucoup C'est rouge à lèvres Mais il marque quand même Mes peaux J'ai pas les lèvres au top Là en ce moment Donc il marque pas mal Les peaux Les ridules Etc C'est un rouge à lèvres Qui est hyper confort En revanche Qui est très agréable Et je vais finir ce make up Par la touche finale Le fixateur de maquillage Sephora Que j'utilise déjà Depuis quelques temps Il est vraiment top 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 Pour fixer surtout quand il fait très 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 chaud Mais je trouve qu'il l'hydrate pas assez Alors moi j'utilise en combo Avec celui-ci de chez Beauty White Ça se voit d'ailleurs Il est quasi vide Celui-ci il hydrate bien Parce qu'il y a de l'aloe vera à l'intérieur Et de la niacinamide Mais celui-ci il fixe bien Donc du coup j'utilise un peu des deux D'abord celui-ci pour fixer Et puis celui-ci pour apporter une petite touche d'hydratation On va continuer dans mon petit bilan Pendant que je fixe tout ça Et bien Que s'est-il passé en cette fin d'année Comme je vous l'ai dit c'était compliqué Mais Je repars sur des nouvelles bases pour l'année prochaine J'ai une nouvelle classe encore une fois de CM2 Et puis j'ai plein de projets personnels Avec mon chéri aussi Et ça J'ai envie de vous en parler rapidement Déjà On va parler vacances Puisqu'on part en vacances Dans le sud de la France cette année Encore une fois Mais ce sera entre guillemets Notre dernière année Parce que j'ai bien envie l'année prochaine De partir beaucoup plus loin On a deux idées de grandes destinations Qui vont nous coûter un bras Donc il va falloir qu'on économise un max Un max Un max Et ça Je vous en parlerai Un moment venu Mais on a une idée Et ça je vous en ai déjà parlé Je pense sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre là-bas sur Instagram Mais j'aimerais bien partir avec mes enfants Et mon mari au Sénégal Puisque c'est son pays d'origine Même s'il y a été qu'une fois dans sa vie On aimerait bien y aller Histoire de faire découvrir à nos enfants De voir voilà De se dépayser totalement Découvrir la culture Vraiment à fond Le pays etc Et donc ça c'est un gros projet Et on aimerait bien aussi faire la côte ouest Des Etats-Unis Mais pareil ça coûte de l'argent Partir avec trois enfants C'est pas le même budget Et on aimerait bien faire plein plein de choses Avec eux Histoire de les ouvrir culturellement Donc ça c'est des gros projets Qui me demanderont beaucoup d'argent Et du coup bah On va économiser un petit peu par petit peu D'ailleurs j'ai commencé à faire aussi un bullet planner Est-ce que ça vous intéresse Que je vous fasse des vidéos sur ça ou pas du tout Je sais que ça tourne un petit peu sur Youtube Donc je sais que bah J'ai pas envie de rajouter une vidéo Si ça ne vous intéresse pas Ou vous en parlez peut-être dans un petit petit vlog Je ne sais pas En tout cas je suis en train de faire un Enfin j'ai fait un bullet planner Pas un bullet planner n'importe quoi Un budget planner Oui un planner exprès pour mon budget Pour répartir et économiser de l'argent Donc si ça vous intéresse que je vous en parle Bah n'hésitez pas à me le dire Allez on fixe La brume est super fine de ce fixateur Mais il a un petit côté alcool Vous voyez qui prend un peu au niveau de l'odeur Mais je vais pas ramener mon ventilo là Mais il est très très efficace Et bah la petite touche d'hydratation Donc ils ont pas du tout le même spray Le spray de celui-ci est beaucoup plus efficace Et moins léger Mais il est très très bien aussi J'aime beaucoup Vraiment les deux gros favoris aussi Voilà pour ce petit maquillage Vous êtes nombreux à me demander Parfois que je vous montre comment je fais mon teint Bah c'est exactement ça Même si c'était des nouveautés C'est vraiment le style de routine que je fais Tous les matins Avec mon éponge Avec un fond de teint que j'ai dans mes stocks Etc C'est exactement ce que je fais Je mets du bronzer Du blush tous les jours Et de l'enlumineur tous les jours Je mets du fard à paupières quasi tous les jours Et le rouge à lèvres Non pas tous les jours j'avoue Sinon je mets du baume à lèvres Donc vous avez ma routine complète Pour les beaux jours là Et puis je suis trop contente La palette est merveilleuse Vraiment j'ai découvert des beaux produits là Dans cette vidéo N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous allez faire cet été Où est-ce que vous partez en vacances Quels sont vos projets pour la rentrée Ou vos prochains projets futurs Qui sont pas tout de suite Où il va falloir que vous économisiez aussi comme moi Comme ça on partage tout ça dans les commentaires J'ai hâte de vous lire N'oubliez pas de liker cette vidéo De la soutenir Parce que vous savez que ce sont pas des vidéos extrêmement vues Mais ça me fait toujours plaisir De vous montrer un petit peu mon style de make-up Et de papoter avec vous Sachant que je ne suis pas une pro du maquillage Mais je vous partage comme ça Mes petites routines Et sur ce je vous fais de gros bisous Salut